Inflation des Etats-Unis, de bonnes surprises, oui, de bonnes surprises sont à attendre pour la rentrée et devraient favoriser un pivot de la Fed à la même période. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle édition du Top Gun. Nous sommes le lundi 5 août 2024, inflation américaine la semaine dernière. La réserve fédérale de Jerome Powell qui a ouvert, entre ouverts, entre ouverts, la porte à un pivot lors de la réunion du 18 septembre ou peut-être du mercredi 7 novembre. A rappeler que certes, l'inflation américaine avait repris, la désinflation a repris, des progrès ont été enregistrés. Mais ils ne sont pas suffisants. Tous mes indicateurs avancés d'inflation, en tout cas la grande partie d'entre eux, m'indiquent que les prochains chiffres qui seront publiés en août, en septembre et en octobre seront très favorables. C'est vrai qu'il y a eu, sur la dernière mise à jour du PCA, vous savez, l'inflation UAC, le PPI, le PCA, le CPI. Mais prenez le temps, si vous plaît, de regarder la vidéo jusqu'au bout. Il y a 15-20 minutes sur mes indicateurs avancés d'inflation. Et vous allez voir que certains sont en train de s'effondrer. Ils s'effondrent. Alors me direz-vous, pourquoi ? Pourquoi l'inflation est encore jugée trop haute à 2,5 par la Fed ? Parce que l'inflation en temps réel. Mes indicateurs avancés sont ceux de l'inflation en temps réel. Mettent en fonction des composantes entre un mois à deux trimestres, un mois à deux trimestres, pour arriver dans l'inflation officielle. Donc en ayant un œil averti sur l'inflation en temps réel, nous pouvons nous projeter. Et donc petit à petit, ces données en temps réel que je vais vous montrer, pour la composante immobilier, inflation alimentaire, énergie, prix des voitures, prix des assurances, prix des services, prix des biens durables, entre août, les chiffres août concernent juillet. Entre août et octobre, ils vont petit à petit arriver dans l'inflation officielle. N'oubliez pas le décalage. La prochaine mise à jour de l'inflation US, c'est le CPI le 14 août. Mais ça concerne juillet. Donc moi, mon inflation temps réel, le temps qu'elle arrive, ce sera peut-être les chiffres de septembre ou d'octobre. Et ça rejoint les dates où la Fed pourrait pivoter. 18 septembre ou 7 novembre. Moi peut-être, je dirais plus 7 novembre. Passage de mon anniversaire, 42 ans. Et donc, vous avez quand même noté la semaine dernière, au moins jusqu'au rapport NFP, les taux d'intérêt. C'est-à-dire, nous nous sommes vus à la conférence Swisscote, où j'ai parlé des obligations. Quelle belle hausse des obligations depuis juin. Grâce aux signaux techniques baissiers qu'ont donné les taux obligataires du marché, qui eux sont connectés à l'inflation temps réel. Alors attention, nous n'avons pas encore les cassures baissières hebdomadaires. Mais cela viendra lors des prochaines semaines. J'espère que vous avez eu le temps d'arbitrer une partie de votre portefeuille en faveur des obligations qui poursuivent leur renversement haussier, bien construit sur le plan technique. Donc nous allons aussi parler de tout ça. Je veux aussi bien sûr vous faire un topo sur le marché actions, les indices boursiers américains. Mais là, c'est une émission spéciale, indicateur avancé de l'inflation, où moi j'estime que la rentrée devrait réserver cette fois-ci de bonnes surprises, alors que plus personne les attend. Le consensus est à nouveau pessimiste sur les chiffres de l'inflation d'août et septembre. Je leur dis, mais peut-être qu'ils n'ont pas que ça à faire, de regarder les indicateurs dérivés de l'inflation temps réel. Ils n'ont peut-être pas le temps. Ben moi j'ai le temps. Plus top gain d'inflation américaine, la rentrée devrait voir de bonnes surprises. Ça travaille un peu fastidieux que nous allons faire, parce qu'on va tous les passer en vue, enfin tous, en grande partie. J'espère que cela vous plaît. Première partie, on commence par la base, l'état des lieux, selon le PCO, le CPI et le PPI, l'état des lieux de l'inflation américaine. Deuxième partie, inflation US, les mois d'août et septembre devraient réserver de bonnes surprises. C'est là où je vais vous montrer mes indicateurs temps réel. J'ai tout rassemblé dans un tableau, puis on va les regarder un par un. Troisième partie, les taux obligataires continuent de donner des signes techniques baissiers. J'espère que vous avez pu arbitrer une partie de votre portefeuille en faveur des obligations. Rappelez-vous, la corrélation inversée entre les taux obligataires du marché et le prix des obligations, en forte hausse depuis la SwissCode Trading Day à Lausanne. Indice borsier américain, tour d'horizon technique après les résultats du S&P 07, les GAFAM qui ont publié leurs résultats la semaine dernière, mais on va aussi parler des small et mid-cap, des secteurs. Voilà donc le programme de cette nouvelle édition du Top Gagne. On commence par inflation américaine, état des lieux avec le PCO, le CPI et le BPI. Alors, on revient dans le passé. En décembre dernier, tout le monde s'emballait. Décembre 2023, même la fête parlait de baisse de taux. Et puis, manque de peau, janvier, février, mars, avril, mai, rebond de l'inflation. Depuis avril-mai, reprise de la désinflation. À nouveau, lueur d'espoir. La Fed, la semaine dernière, nous dit, oui, elle constate les progrès en matière de reprise de la désinflation, mais sa confiance n'est pas jugée suffisante. Voici le communiqué de presse. Alors, je vous mets simplement ici en évidence les éléments. Alors, la Fed nous dit deux choses. D'une part, le taux de chômage a certes monté, mais il reste bas. Mais cela rappelle que, désormais, la Fed, dans son communiqué, même dans la conférence de presse, mentionne le chômage américain dans sa volonté ou pas de pivoter, donc en plus de l'inflation. Elle reconnaît l'inflation, les progrès de la désinflation, mais elle reste encore élevée. En clair, la Fed nous dit qu'elle reste data-dependent. Elle n'a pas encore la confiance pour pivoter. Donc, les chiffres d'août-septembre seront majeurs. Et moi, mes indicateurs avancés me disent qu'on aura des bonnes surprises, surtout sur le CPI. Dans cette vidéo, je vais décomposer avec vous toutes les composantes du PCI et du CPI. Vous allez voir, le poids relatif des composantes n'est pas la même. Et pour chacune des composantes, nous allons aller voir l'inflation temps réel, qui, je vous rappelle, met entre un mois et deux trimestres à arriver dans l'inflation officielle. Donc là, on se projette sur les 3-6 prochains mois. Et moi, je pense que ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors déjà, il y a des lieux de base. L'inflation selon le PCI, le CPI, le PPI. Pour le PPI, on est revenu au monde d'avant. Pas de stress. L'inflation, les prix à la production, nous sommes revenus au monde d'avant. Ici, vous l'avez en version nominale et en version sous-jacente. Pour le CPI, la tendance baissière a donc repris, notamment pour le CPI sous-jacent. Donc ça, c'est les progrès. Mais nous ne sommes pas encore au niveau et en partie à cause de l'inflation immobilière, qui est encore très haute. Mais vous allez voir que pour l'inflation immobilière, tous mes indicateurs avancés me disent que c'est certain que nous allons revenir au monde d'avant sous 6 mois. Et là où, par contre, le doute subsiste, l'inflation des services, où là, les choses sont effectivement moins certaines, en particulier le prix des assurances, qui a un point très important. Et regardez ce que je suis allé vous chercher. Les composantes, là, c'est précis. J'ai pour chaque catégorie, donc, le poids dans le CPI et dans le PCE. Et donc, beaucoup ont pu se dire, ont pu être déçus du fait que le PCE, certes, la tendance est baissière, la tendance baissière a repris. Mais on aimerait que la pente soit plus verticale à la baisse pour revenir au monde d'avant. Nous sommes encore à 2,5 et 2,6 en version nominale et sous-jacente. Et cela est dû, en grande partie, au poids des frais de santé, au poids des frais de santé dans le PCE, 20%, et aussi au poids des assurances, parce que les assureurs se gavent. Ce qui est incroyable, c'est que l'inflation des nouvelles voitures est négative. Le taux d'inflation annuel des voitures est négatif depuis 4-5 mois. En théorie, avec le temps qui passe, quelques mois, voire davantage, le prix des assurances s'aligne, ben non, on a encore chaque mois 20% d'inflation des assurances, parce que les assureurs se gavent, ils ne jouent pas le jeu de la désinflation. Et ça, malheureusement, on ne peut pas les forcer à moins de faire une loi. Et le problème, c'est que c'est 8%. C'est 8% du PCE, j'y viens. Donc, ce sont un peu tous les éléments que nous allons regarder ensemble. Donc, déjà, l'état des lieux, la désinflation est en cours, mais nous ne sommes pas encore à l'objectif et idem pour le CPI avec des composantes, certaines composantes qui interrogent, notamment les services et l'immobilier. Alors, maintenant, regardons mes indicateurs avancés. Mes indicateurs avancés de l'inflation permettent d'être optimistes pour les chiffres d'août et septembre et même octobre. Donc, les trois mesures de l'inflation, le PCE, le CPI, le PPI, vous avez compris. Pour se projeter sur cette inflation future qui a beaucoup de lags par rapport à l'inflation temps réel, il faut se tourner vers les indicateurs de l'inflation temps réel que sont Trueflation, Inflation No Casting, Zillow Zuri pour l'inflation immobilière en temps réel, le BLS Newton & Trent Index qui est l'inflation en temps réel en plus selon le ministère du Travail des États-Unis. Donc, ils ont les chiffres. La composante inflation des PMI, le prix des voitures en temps réel qu'on peut voir sur Trueflation ou sur les sites automobiles, comme la centrale en France par exemple, le prix des assurances automobiles et pour l'inflation immobilière et pour l'inflation des matières alimentaires et de l'énergie, et le prix du pétrole et des matières premières agricoles, sachant que là aussi, il faut plusieurs mois pour que les nouveaux prix de matières premières se traduisent dans les biens de consommation alimentaire. Et vous allez voir que 90% de tous ces indicateurs avancés sont optimistes. Et en même temps, donc ça veut dire qu'ils vont arriver en même temps favorablement dans l'inflation officielle ces prochains mois. Ce qui me permet moi de dire que la Fed va pivoter soit le 18 septembre, soit le 7 novembre et d'afficher ma confiance sur ce scénario. Alors, regardons d'abord Trueflation. C'est le premier indicateur avancé qui permet d'être très optimiste pour la plupart des composants de biens et services, mais attention aux frais de santé, 20% du PCE et aux assurances. Effectivement, là, il y a un sujet. Effectivement, vous regardez Trueflation, c'est la chute libre. C'est la chute libre. Alors, les chiffres de l'inflation de juillet qui concernait juin ont déçu. Mais parce qu'en juin, l'inflation en temps réel était haute. Regardez ce qui se passe. L'inflation en temps réel sur juillet s'effondre, 1,38. Sauf qu'elle a commencé à s'effondrer en juillet. Elle a commencé à s'effondrer en juillet. Donc, elle va arriver dans l'inflation officielle sur les chiffres d'août-septembre, voire octobre. Août minimum, puisque l'inflation d'août, c'est celle de juillet. Mais comme il y a un lag entre l'inflation en temps réel et le report dans les inflations officielles, ce sera peut-être les chiffres de septembre ou octobre. Vous comprenez bien la logique. Mais là, c'est significatif. L'effondrement de Trueflation. Alors, dans ses composantes, notamment, alors, Food and Beverage, l'inflation alimentaire est à 0. L'inflation immobilière, elle est à 1,19. Regardez quelque chose. Dans l'inflation officielle, l'inflation immobilière est à 5,2. Elle est à 5,2. Or, en temps réel, elle est à 1. Et je vais même vous montrer, après Trueflation, d'autres baromètres avancés de l'inflation immobilière. Elle est négative. Le taux d'inflation des nouveaux loyers immobiliers, c'est moins 1%. Et ce moins 1%, il va falloir plusieurs mois pour qu'il arrive dans le chiffre officiel qui est encore à plus 5. Mais donc, on sait qui va arriver. Et, regardez quelque chose d'intéressant, le poids du logement dans le CPI, c'est moins dans le PCI, mais c'est 33% du CPI. Donc, nous avons une garantie qu'un bon tiers du CPI dans ses composantes immobilières va chuter en négatif. Ça, c'est vraiment ce qui me permet d'être optimiste. Et je vais vous montrer, regardez ici, j'ai des super indicateurs avancés de l'inflation immobilière qui confirment ce que dit Trueflation. Donc, Trueflation nous dit beaucoup de choses positives, notamment pour l'inflation énergétique, les transports. Alors, ça va dépendre bien sûr aussi du prix du pétrole volatile, les tensions géopolitiques. Ok, très bien. On va voir, on va en parler. Mais l'inflation des nouvelles voitures est à moins 2. Les frais de santé qui commencent à rebaisser. Alors, les frais de santé, attention, ça c'est un problème. Les frais de santé ont remonté. Les taux d'inflation de frais de santé, ça repart un peu à la baisse, mais c'est un souci parce que cela représente 20% du PCE. Et c'est probablement ce qui a expliqué la déception sur le PCE qui a été mise à jour il y a 10 jours. Mais tout le reste, tout le reste est en chute. Notamment les services, tout le reste est en chute. Donc, ça c'est quelque chose qui permet d'être optimiste, c'est le premier élément. Ensuite, vous avez donc l'algorithme inflation no casting de la fête de Cleveland qui est plutôt neutre. Mais j'ai remarqué quelque chose avec lui. En général, quand il est trop optimiste, il se fait prendre à revers et trop pessimiste, il se fait prendre à revers. Il est plutôt moyennement optimiste pour les chiffres de juillet qui vont être publiés en août, notamment pour le CPI et le Core CPI. Moi, je pense qu'on aura des meilleurs chiffres que ça. Mais, par contre, l'inflation trimestrielle annualisée pour le PCE et le CPI est déjà sous 2. Maintenant, on arrive au plus intéressant. Je vous ai montré le poids du logement dans le CPI et le PCE. dans l'indice officiel d'inflation. Le logement est encore à plus 5. Eh bien, regardez l'inflation temps réel. Tout d'abord, en regardant l'indice d'inflation immobilière officielle en temps réel, donc les nouveaux loyers selon le New Tenant Rent Index qui nous vient du ministère du Travail des États-Unis, dernière mise à jour, moins 1. moins 1. Ben voilà, moins 1. Donc ça, ce moins 1, on sait qu'il va arriver dans l'inflation officielle. Ensuite, vous en avez un autre qui est le Zillow's Rie, pareil, 1,88. 1,88. Donc, il y a des choses quand même, 1,29 même, 1,29 par rapport aux 5 officiels. Et nous savons que ce 1,29, regardez dans le passé, petit à petit, l'inflation officielle va y venir. Donc, que ce soit le BLS, New Tenant Index, le Zillow's Rie ou True Fletchon, tout nous dit que la composante immobilier, la composante immobilier du CPI va s'effondrer. En tout cas, va chuter ces prochains mois. Ce qui va aider le core CPI à baisser. Alors ensuite, il y a bien sûr toutes les autres composantes qui sont importantes à regarder. Il y a effectivement le problème de l'inflation des services. Ça, c'est la plus dure à prédire. et le problème de l'inflation des services, c'est que c'est 61% du PCE. Là, c'est un vrai souci parce que, en particulier, les services d'assurance qui pèsent un bon 8% du PCE. Alors, comment se projeter sur l'inflation des services ? Je vous rappelle que l'économie américaine à 80% est une économie de services. Pour cela, nous avons la composante inflation du PMI des services pour Purchasing Manager Index. Alors, cette composante inflation du PMI des services est revenue au monde d'avant. Mais elle est très large, elle couvre tous les services. Le problème, c'est le coût des... Si vous regardez pourquoi dans l'inflation officielle, les services sont encore à 5-1 et loin du monde d'avant, ce qui est un vrai souci. Eh bien, c'est en grande partie du fait du poids du coût des assurances. Et en particulier, déjà, les assureurs se gavent. Vous avez probablement remarqué les augments... Quelle que soit l'assurance, habitation, voiture, tout ce qu'on veut, ça aura monté significativement de l'année à l'autre. Les taux d'inflation des assurances restent énormément élevés à deux chiffres. Le taux d'inflation des assurances automobiles, c'est 15%. C'est un truc de malade. Ce que nous savons, c'est que petit à petit dans le temps, le taux d'inflation des assurances automobiles s'aligne sur le taux d'inflation des nouvelles voitures. Et le taux d'inflation officiel des nouvelles voitures vient de passer sous zéro. Donc, combien de temps cela va mettre pour que le taux d'inflation des assurances automobiles revienne à quelque chose qui ne soit pas à deux chiffres, ça va prendre encore quelques mois. Mais là aussi, nous pouvons être optimistes. Ensuite, vous avez bien sûr l'inflation énergétique et l'inflation alimentaire qui représentent quand même un poids important dans le CPI et le PCE. Alimentation boisson 14% du CPI et 15% du PCE. Le pétrole, le prix de l'énergie est dans la catégorie transport pour le CPI. Donc au final, alimentation boisson, transport, énergie, c'est 30% du CPI. Donc là aussi, c'est important. Lorsque vous regardez l'inflation alimentaire, est à zéro. Lorsque vous regardez le prix des matières premières agricoles en temps réel, ce ne sont que des tendances baissières qui sont revenues tout en bas, notamment le prix du blé. Là aussi, ça permet d'être optimiste. Alors reste le prix du pétrole. Eh bien, le prix du pétrole, au stade actuel, il est en range. Naturellement, il ne faudrait pas en sortir par le haut avec les tensions géopolitiques. Ça, c'est le risque. Effectivement. Mais pour le moment, c'est un facteur neutre. Pour le moment, c'est un facteur neutre. Donc là, j'ai passé en vue un certain nombre d'indicateurs avancés de l'inflation temps réel qui me permettent de dire que nous aurons en août-septembre de bonnes surprises, en particulier pour le CPI. Par contre, c'est vrai, le PCE, qui est l'indice d'inflation favori de la Fed, il y a des doutes du fait des frais médicaux et des assurances qui ont vraiment un poids important dans le PCE et à moins de forcer les assureurs à arrêter de nous voler, bon, ça va prendre un peu de temps. D'un moment ou un autre, ils n'auront pas le choix. Bon, donc ça, ça fait partie des éléments de doute. Prochaine mise à jour du CPI, c'est le 14 août. Alors, la semaine dernière, les taux obligataires US d'indice technique baissier, ça, je voulais refaire un point là-dessus parce que vous savez que j'accompagne ça depuis des mois et j'en ai remis une couche lors de la conférence Swiss Co-Trading à Lausanne en vous expliquant qu'il fallait arbitrer une partie de votre portefeuille des actions vers les obligations. Il y a eu depuis une vraie hausse des obligations, je suis très satisfait en lien avec les signaux techniques baissiers que donnent les taux obligataires du marché, du fait de la corrélation inversée entre les taux obligataires du marché et le prix des obligations. Il y a eu des signaux techniques baissiers court terme. Nous n'avons pas encore les signaux techniques baissiers moyen terme, mais c'est ça qu'il faut suivre et ça peut arriver lors des deux prochains mois. Si vous regardez le rendement américain à 10 ans, prenez par exemple la moyenne mobile à 200 jours, regardez ici ce qui était la fin d'un cycle haussier lorsque le taux obligataire passait sous sa moyenne mobile à 200 et qu'elle prenait une pente baissière. Là, c'est le contraire avant l'inflation pente haussière et là, le taux obligataire est passé sous sa 200 et la pente commence à être baissière. Si vous prenez le taux obligataire à 2 ans, ça fait aussi changement de cycle à la baisse ici comme en 2018. Vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku journalier, je vous avais montré le signal baissier donné mi-juin. Bon, on a eu une belle baisse qui signifie une belle hausse du prix des obligations. Je vais vous remontrer ça ici en vous donnant par exemple l'exemple du TLT. Voilà, bon, belle reprise depuis juin du prix des obligations. On peut même regarder ça avec un ETF générique. Le prix des obligations US depuis début mai a quand même progressé significativement. Et vous pouvez regarder plusieurs durations, mais le 7-10 ans a aussi significativement progressé. Donc maintenant, attention, nous n'avons pas encore les signaux techniques baissiers moyen terme. Je passe pour ça sur l'horizon de temps hebdomadaire. Nous avons un prix du 2 ans américain qui est en train de traverser le nuage. Mais le vrai signal de baisse, c'est lorsqu'on décroche sous le nuage et que la lagging span confirme. Donc ça, c'est vraiment à suivre. Et le jour où nous aurons ces casures techniques baissières sur les taux, eh bien, cela validera vraiment cette stratégie qui vous repose depuis plusieurs mois de hausse du prix des obligations. Et c'est aussi parfaitement valable sur le 10 ans américain. Alors maintenant, un mot sur le marché d'action américain. S&P 500, S&P 500 cupodéré, Russell 2000, les secteurs de l'AI, analyse quantitative, le sentiment du marché. Alors, nous allons commencer par faire un point sur l'indice S&P 500 pour lequel je vous avais signalé depuis deux semaines cette divergence baissière en données hebdomadaires pouvant donc potentiellement créer le point de départ de cette grande vague 4. je vais revenir sur ces éléments mais tout d'abord naturellement le fameux rapport NFP mise à jour vendredi dernier qui augmente considérablement alors n'exagérons pas l'économie américaine n'est pas encore en récession c'est pas ce que montrent les chiffres du second trimestre mais effectivement la tendance du taux de chômage commence à inquiéter puisqu'il a atteint 4,3% de la population active selon U3 et selon U6 7,80% de la population active la tendance est vraiment mauvaise lorsque vous regardez un indicateur avancé de récession rappelez-vous je vous en avais proposé un certain nombre quand je faisais des vidéos sur la récession économique potentielle l'année dernière et bien je vous ressors le Real Time Sam Rule Recession Indicator qui nous dit que l'économie américaine est proche de la récession lorsque la moyenne mobile à 3 mois du taux de chômage atteint 0,50 elle a atteint 0,53 ce qui a fait couler beaucoup d'encre dans la presse anglo-saxonne alors restons tranquilles nous ne sommes pas encore l'économie américaine n'est pas en récession ça reste quand même un taux de chômage qui est assez bas mais effectivement désormais se pose la question d'un pivot de la Fed pour la mauvaise raison qui ne serait pas la désinflation mais la récession moi je ne pense pas moi je pense que la Fed pivotera pour la bonne raison d'où d'ailleurs cette vidéo sur tout ce qui arrive comme prometteur pour la désinflation bon il ne faut pas qu'une récession vienne se greffer là-dessus moi je n'y crois pas mais dans tous les cas cela donc entretient cette phase de prise de profit qui de toute façon était logique sur le S&P 500 les stars de la tech qui étaient hyper chers alors faisons le point techniquement sur l'horizon de temps long les bull markets se terminent toujours par des belles divergences baissières en zone de surachat nous ne l'avons pas ici alors ce n'est pas une dive elle n'est pas en zone extrême c'est un temps d'arrêt je ne pense pas que ce soit la fin de bull market mais en tout cas cela signale une correction intermédiaire qui correspond bien à ce que nous suggérait l'analyse technique en données hebdomadaires sur le RSI weekly propre qui va probablement aller chercher cette zone et puis donc ce qui s'inscrit bien dans notre décompte avec donc une grande 3 alors potentiellement terminée puisque nous avons à l'intérieur 5 vagues et donc une grande 4 qui aurait commencé alors pour certains nous serions encore dans la 5 de la grande 3 dans la 4 de la 5 de la 3 nous verrons cela en tout cas le marché est sous l'effet de cette divergence en données journalières la séance de vendredi a vu le marché basculer sous les 5 440 points donc désormais nous sommes en correction puisque ce gap a été comblé et sous cette résistance en revanche voilà alors moi je me suis toujours dit qu'il fallait revenir à la moyenne mobile à 200 d'ailleurs si vous prenez les stars de la tech US vous pouvez reprendre les stars de la tech US en regardant l'indice sectoriel des stars de la tech US et j'ai repris j'ai repris tous les GAFAM j'ai toujours dit qu'il fallait que les GAFAM reviennent à la MM200 la SMA200 donc voilà on est en chemin c'est elle aussi qui va remonter et là je pense que la casse sera limitée donc voilà on a déjà fait quand même une grande partie de cette correction alors maintenant est-ce qu'on peut aller plus bas sur l'indice de référence qui est le S&P 500 encore une fois la combinaison des indicateurs techniques si je pense que viendrait un point de contact avec cette moyenne mobile c'est là peut-être parce qu'elle remonte ou parce que les prix y va ou parce que les deux vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku et vous notez bien le rôle du TUMO systématiquement lorsque sa partie basse tient notamment la SSB et bien on se reprend par contre on passe en dessous là oui on ira rechercher comme ici à l'époque à l'automne dernier là la SMA200 donc nous sommes là je dirais que le marché est en correction sous les 5440 points la seule façon de repasser bullish c'est de dépasser cette résistance les 5440 points par contre rebasculer voilà casser ce support les 5300 points en 30 on ira chercher la SSB et on ira probablement aller chercher cette zone là avec la SMA200 qui va remonter donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à la bougie de vendredi nous verrons bien ce qui va se passer ce début de semaine c'est que nous avons cet intervalle d'indécision entre les 5003 et les 5440 points mais en correction sous les 5440 points avec un réservoir des acheteurs qui commence à se dégonfler mais qui est quand même encore assez élevé et si vous regardez du côté des small et mid cap toutes les actions ont pris cher vendredi tous les marchés à actions internationaux et même les small et mid cap sont sous pression malgré la baisse des taux parce qu'il y a cette thématique l'effondrement des taux d'intérêt du marché l'effondrement des taux d'intérêt du marché et donc ces signaux baissiers que je vous ai signalés sur les taux obligataires qui ont permis une envolée haussière des obligations ça je suis quand même satisfait c'était vraiment un des points central que j'avais souligné à la conférence Swisscote l'envolée des obligations elle se fait pour la mauvaise raison en tout cas le marché a peur qu'elle se fasse pour la mauvaise raison qui serait la récession US je vous rappelle que pour l'instant c'est pas parce que le taux de chômage US est à 4,3 que l'économie US est en récession nous sommes en situation d'alerte on s'interroge on verra bien le prochain rapport NFP on verra bien et je pense qu'au final la Fed pivotera pour la bonne raison voilà chers amis voilà pour le point SP500 voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas moi je reste optimiste pour les prochaines mises à jour de l'inflation et je pense que cela permettra un pivot de la Fed merci à tous de votre attention merci à tous